Générique ... Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime à la une de cette édition. Les fidèles de l'église et d'assemblée de Dieu de Mission Torvé ont été exhortés à avoir de la détermination et le bon vouloir dans leur marche chrétienne. Les précisions sont à suivre dans quelques instants. A l'international, une double attaque terroriste a de nouveau secoué le Mali ce 17 septembre 2024. Grâce à la vigilance des forces armées, il y a eu plus de peur que de mal. Nous verrons ça tout de suite. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition sur la radio-télévision Jésus vous aime. Cela fait exactement dix ans que le complet scolaire Les Vittorieux est ancré au cœur du système éducatif togolais et constitue ainsi un endroit épanouissant et stimulant des apprenants. Ce vendredi, l'établissement a procédé à la remise des prix aux meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée. Une belle reconnaissance de leurs efforts et des résultats remarquables. Les précisions avec Elodie Tchabré. Cela fait dix années que le complet scolaire Les Vittorieux forment des générations d'élèves ambitieux et épanouis et ancrés au cœur du système éducatif togolais. De nombreux élèves y ont acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Sa grâce et sa miséricorde durent toujours. Sa fidélité nous rassasie chaque année. Comme l'année qui a passé, tout s'est bien passé pour la gloire de son nom. Les dix ans, je ne dirais pas que ça a toujours été facile. On a eu des hauts, on a eu des bas. Mais comme notre référence ici, notre fondation, c'est Dieu, c'est Jésus. Il est toujours à nos côtés. Il nous soutient. Sa fidélité est inestimable pour nous. Ce qui fait que, je dirais que depuis dix ans, nous ne sommes que victorieux. Dix ans dans la vie d'une institution, ce n'est pas une chose facile. Mais comme cette institution a pour fondement, a pour base, notre Seigneur Jésus, à chaque fois que nous sommes devant les défis, il vient toujours à notre secours. Sinon, en réalité, on avait commencé. Et si nous prenons les résultats à différents niveaux, si nous prenons par exemple le CEPD, depuis que cette école est créée, on n'a eu que 100%. Et sur les dix premiers, nous avons placé au moins, au minimum, sept élèves. Ça, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et principalement cette année, nous avons placé trois dans les dix premiers de l'inspection. Et notre premier est le premier même de l'inspection. Donc nous rendons grâce à Dieu. Vous allez voir les résultats au bac. C'est un seul qui a échoué sur les quarante, deux élèves. Donc vraiment, c'est éclatant. Là, je profite de l'occasion pour rendre grâce à Dieu pour la vie des enseignants, pour leur bravoure, leur courage et leur ténacité. Et nous ne manquons pas de dire merci aux promoteurs de l'école. Et nous cesse d'encourager. Et le personnel, les apprenants, et vraiment, tout le monde est rempli à la tâche. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu pour cette dix. Ce vendredi, l'établissement a procédé à la remise des prix aux meilleurs élèves de l'année écoulée. Une belle récompense pour leur effort et leurs résultats remarquables. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, celui qui est le sous-bassement de ce complexe et qui nous a permis de nous réunir encore en ce jour. C'est une grande joie pour nous tous de bien vouloir participer à ce jour-là, qui est également la journée des lauréats et la journée consacrée pour l'action de grâce à Dieu. Et tout d'abord, j'aimerais remercier également les organisateurs, notamment la fondation, le directeur administratif, le censeur, les directeurs de CEG, ainsi que du primaire, tout le corps enseignant, ceux qui ont participé à ce brave travail, puissent le Seigneur leur bénisse abondamment. Et dès mon arrivée dans ce complexe, ils ont toujours misé sur l'excellence, ils ont toujours misé sur le travail bien fait. Et ce qui m'impressionne encore sur ce complexe, c'est que derrière un travail bien fait, se casent toujours des merveilleuses choses. Nous voilà, aujourd'hui, nous sommes à la remise de prix aux lauréats pour les différents examens de l'année écoulée. C'est une grande chose à saluer. Et je tiens à bénir également le comité d'organisation et je prie à ce que les années antérieures puissent, Dieu leur fasse de nouvelles révélations pour qu'ils puissent encore à la hauteur de ce que nous attendons. Vraiment un sincère merci encore à toute l'équipe qui les accompagne. À travers ces prix, c'est toute la communauté éducative qui rend hommage à l'excellence de ces élèves modèles, une belle source d'inspiration pour leurs camarades. Musique Je suis un émotion, je suis un émotion. Vouloir ses pouvoirs, tel était le thème du message du dimanche dernier à l'église et d'assemblée de Dieu de Mishin Tove. Lors de ce rendez-vous, spirituel et fidèle ont été exhortés à cultiver la détermination et le bon vouloir. Suivons cet élément. S'encourager et se fortifier dans la foi, telle doit être l'attitude d'un enfant de Dieu qui rencontre des défis. Ici à l'église et d'assemblée de Dieu de Mishin Tove, ce message résonne. Dans sa prédication, le pasteur a laissé entendre qu'il est possible de tout avoir avec la volonté. Quand quelqu'un veut saisir quelque chose, que ce soit profond, loin, il peut arriver à la volonté qui compte. Dans cette vie, un pasteur qui a la bonne volonté de réussir, il va réussir. Un paysan, un quelqu'un qui veut avoir la renommée, il peut arriver quand même. Et je crois que dans ce texte, nous avons tiré beaucoup de leçons de la part de notre soeur. Elle a dépensé, elle a vu que c'est fini pour elle. Elle était dans le désespoir. Maintenant, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Vous savez, mes frères, c'est très important, comme la télé de l'église, pour annoncer le nom de Christ. C'est très important. Ce message a été vivement reçu par les fidèles. N'est-ce qu'il y a ? Cette prédication vient mettre en lumière la place propondérante qu'occupent la volonté et la détermination dans la marche chrétienne, des valeurs que chaque enfant de Dieu doit impérativement cultiver. Culte dominical à l'église des assemblées de Dieu de Toviati. Les membres ont été encouragés à la connaissance par Nel qu'ils doivent avoir de Dieu afin d'arriver à traverser victorieusement les tempêtes. Flora Azalé Corp pour ce reportage. Et connaître une personne sans aller à la découverte de sa personnalité suppose une connaissance partielle de cette dernière. Ce dimanche, Dieu s'est invité dans les cœurs de ses enfants à travers le thème « Connais le Dieu de ton salut » selon Somme chapitre 28 le verset 47 et Jonas chapitre 2 du verset 1 au verset 11. Le message vient lever le voile sur la personnalité et les attributs de Dieu afin de permettre aux fidèles de tenir bon quand souffleront les tempêtes de la vie. Le Seigneur nous a fait savoir qu'il est suffisant pour nous. Il est El Shaddai, celui qui est plus qu'assez. Si nous le reconnaissons comme celui qui est plus qu'assez, il viendra à notre secours. Nous devrons le reconnaître aussi comme il est l'alpha et l'oméga. Et dans le message, Dieu nous a fait savoir que si nous avons l'attitude de Jonas, nous serons aussi secourus comme Jonas. Le message a sans doute apporté la lumière dans les cœurs des fidèles qui croient fermement que cette connaissance de Dieu les délivrera comme ce fut le cas de Jonas qui passa trois jours dans le ventre du poisson mais qui fut ensuite vomi par ce poisson. Donc, il faut penser que ça a été construit dans le ventre du poisson. La connaissance de Dieu éloigne le chrétien de la retrogradation. Il y a donc lieu de découvrir Dieu dans toute sa dimension afin de bénéficier de son secours. Dimanche dernier, les fidèles des églises des assemblées de Dieu de Nano se sont rassemblés pour célébrer leur nouvelle naissance spirituelle. Une occasion pour le révérend pasteur Kukuta Kang Bedi de guider les fidèles dans une réflexion approfondie sur la naissance à la vie nouvelle en Christ. Elodie Chabry pour les détails. Les fidèles des églises des assemblées de Dieu de Nano se sont rassemblés dimanche dernier pour célébrer leur nouvelle naissance spirituelle. Au cœur de cette assemblée prière et louange ont résonné témoignons la renaissance intérieure de chacun. Le révérend pasteur Kukuta Kang Bedi a guidé les fidèles dans une réflexion approfondie sur la naissance à la vie nouvelle en Christ. Ce message se veut interpellateur parce qu'il arrive d'un moment où nous, en tant que chrétiens, nous nous oublions. Nous pensons qu'avec nos titres que nous portons, les services que nous rendons dans l'œuvre du Seigneur, la position que nous occupons est suffisante pour nous pour hériter le royaume des cieux. Alors que, selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, il fallait passer par la naissance, la nouvelle naissance, pour pouvoir hériter ce royaume. Donc, ce matin, je veux dire que tous ceux qui sont des chrétiens, de nouveau comme les anciens, nous sommes interpellés tous à revoir notre vie chrétienne, à ne pas nous négliger, à ne pas nous abandonner, à revoir jour après jour notre vie, notre vie, comment nous vivons, notre caractère, nos comportements, les paroles que nous faisons sortir de nos bouches. Est-ce que toutes ces choses peuvent nous procurer la vie éternelle ? C'est pourquoi ce matin, ce message m'interpelle, m'interpelle et nous interpelle tous à revenir à la nouvelle naissance. Les visages illuminés des paroissiens reflètent l'ardeur de leur foi renouvelée, une renaissance qui les anime et les unit dans la communion. Le pasteur nous a répondu à deux grandes questions, et après quoi il a donné quelques exemples des personnes qui sont nées de nouveau. Il a conclu. Pour ce qui concerne les questionnaires, le pasteur a posé cette question premièrement en demandant comment naître de nouveau. Et là, cette question a été répondue en donnant le passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où la Bible nous interpellait là-bas en disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. » Aujourd'hui était la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, on nous a lu dans le livre de Jean 3, le verset 1 à 8. Et on nous a parlé comment Nicodème et Jésus faisaient leurs conversations, et que Nicodème a vu les espoirs de Jésus. Et assurément, il a dit que cet homme, s'il n'a pas Jésus en lui, ne pouvait pas faire ça. Et Jésus lui disait qu'en réalité, il faudrait qu'un homme soit né d'esprit et d'eau pour hériter le royaume d'esprit. C'est dans cet esprit de renaissance spirituelle que la communauté chrétienne des églises des assemblées de Dieu de Nano se rassemble pour nourrir leur foi et trouver la force d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle. Sous-titrage MFP. Nous restons toujours au Togo dans ce journal. Une délégation gabonaise était au Togo ce 19 septembre 2024 pour rencontrer le président togolais For Nya Singbe. L'objectif pour eux était d'avoir le soutien du Togo à l'élection du Gabon à la direction générale de la CECNA, l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La délégation gabonaise a profité de l'occasion pour saluer la bonne relation de coopération qui existe entre le Togo et le Gabon. Hors de nos frontières à présent, je vous le disais en titre, au Mali, les théories du SNIM ont mené une double attaque à Bamako, la capitale malienne. L'une de ces attaques a visé l'école de la gendarmerie et l'autre les reports de Bamako. Les forces armées maliennes ont réagi avec promptitude et ont pu étouffer le mal dans l'œuf. Le bilan de ces attaques n'a pas été dévoilé. Plusieurs pays et organisations dont la CEDAO et l'Union africaine ont condamné ces attaques. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur la radio-télévision. Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501